Il s'agit de l'avenir de l'université à Montpellier. Et si c'est l'avenir de l'université, c'est l'avenir de la ville et de la métropole. Comme c'est une opération pour grande partie de renouvellement urbain, si vous voulez, c'est un renouvellement immobilier, ça rentre donc dans les compétences de la ville d'accompagner ce renouvellement. Et ça se passe relativement bien, avec parfois des petites batailles, mais c'est logique en termes d'accessibilité, par exemple, de trames vertes, etc. Mais ça fait l'objet de discussions. La ville, là où elle s'est engagée, c'est sur les parvis, c'est-à-dire sur l'espace public qui est devant ces bâtiments. Elle s'est aussi engagée sur l'accessibilité, et donc on nous attend sur la ligne 5, effectivement. Mais cette ligne 5, elle a été budgétée pour l'année 2017. Toutes les études ont été faites. Le mois de novembre, le 20 novembre, le président va présenter un projet et à ce moment-là, on pourra l'enregistrer dans le budget de la métropole au titre de l'année 2018 et au-delà.